Je suis congolais, je parle parce que j'aime mon pays le Congo, je parle parce que j'aime le peuple congolais et je sais comment les congolais souffrent. Ceux qui sont restés à l'intérieur du pays sont dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté et le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Ceux qui sont restés au pays ne restent que d'une seule chose, c'est de sortir. Maintenant, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes aussi nombreux à être à l'extérieur. Il y a des congolais qui avaient envie d'aller monter leurs affaires au pays, mais qui sont découragés, qui ont peur. Il y en a ceux qui ont risqué, qui sont partis pour monter leurs affaires là-bas, on les a raquettés. Je dis bien raquettés, c'est le mot même. Ils ont fini par être découragés et repartis parce que le Congo est devenu leur propriété privée. Comme j'ai toujours dit, vous qui soutenez ce régime-là, est-ce que vous, vous pouvez parler devant un Mbendengueso ? Est-ce que vous pouvez parler devant un Mbendengueso, vous au Congo ? Voilà, c'est là où on dit que vous n'êtes pas libres. Vous n'êtes pas dans un pays de liberté. Vous n'avez pas les mêmes droits. Vous êtes des prisonniers. Est-ce que vous pouvez parler devant un Mbendengueso ? Un exemple que j'ai pris. Et pourtant, vous savez bien ce que je suis en train de dire. J'ai raison. Donc, vous avez accepté de devenir des esclaves, des Sassou et des Nguesson. Vous avez accepté. Au lieu de soutenir nous autres là, qui tenons tête à ce criminel de Sassou, nous autres là, qui vous apportons aussi des informations, nous autres là, qui sommes là, à conscientiser le peuple, au lieu de nous soutenir. Non ! Vous nous détestez. Vous nous détestez. Ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Mais moi, je sais que je suis dans la vérité. Je sais que je suis dans la vérité. Donc, comme je suis dans la vérité, tôt ou tard, la vérité prendra toujours le dessus, sur le mensonge. Je poursuis. Je sais que je suis dans la vérité.